La mer est vivante. La mer abrite la vie, oui, mais la mer elle-même est vivante. Elle peut être calme, apaisée. Elle nous accueille. Mais elle peut être aussi vive, agitée, joueuse. Elle nous met au défi. Sauras-tu tenir mon vent ? Sauras-tu percer ma houle ? Sauras-tu surfer mes vagues ? Et la mer peut être terrible, enragée, rugissante, hurlante, dévastatrice et même mortelle. Elle est alors impénétrable et inaccessible. Vous l'aurez remarqué, la mer me fascine. Et j'ai trouvé grâce à la voile un moyen de la rencontrer, d'interagir avec elle. Et c'en est devenu une passion. Mais la déception n'en fut que plus grande quand j'ai dû me rendre à cette évidence. Les voiliers empoisonnent la mer. Ils sont pour la plupart faits dans des matériaux issus de ressources non renouvelables. Et les procédés de fabrication sont très polluants. La fabrication même des voiliers participe au dérèglement climatique, à l'acidification des océans, à la destruction des écosystèmes. Et ces matériaux ne sont pas recyclables. Donc la plupart des bateaux finissent leur vie abandonnés n'importe où. Mais c'est pourquoi on travaille sur de nouveaux matériaux, plus verts. Et je travaille sur les matériaux bio-composites. Alors déjà, qu'est-ce qu'un matériau composite ? Un composite, c'est un premier matériau, la matrice, qui vient donner sa forme à l'objet, à l'intérieur duquel on vient mettre un deuxième matériau, le renfort, qui vient augmenter considérablement sa résistance. Je travaille sur une matrice plastique, recyclable, et sur un renfort d'origine naturelle, la fibre de lin. Et oui, le lin, avec ses petites fleurs bleues. Le lin, on l'utilise depuis l'Antiquité, pour faire des voiles et des vêtements, car sa fibre est très résistante, aussi résistante que la fibre de verre. Et j'ai pu montrer qu'il est possible, grâce au bio-composite, d'obtenir des pièces haute performance, recyclables, de grande taille et de forme complexe, comme des coques de bateau. Mais seulement voilà, la mer est vivante, et elle ronge, elle digère tout ce qu'elle touche, et particulièrement les matières organiques. Alors j'étudie le vieillissement des biocomposites en environnement maritime. J'ai des échantillons qui vieillissent dans la rade de l'Orient, et régulièrement, j'enfile mes bottes, m'en cirer, et je vais à la rencontre de cette mer plus ou moins accueillante. Alors, je relève mes échantillons, je teste leur résistance en fonction du temps d'immersion, et je vais voir au sein du matériau comment il s'est dégradé, car comprendre les mécanismes de dégradation me permettra peut-être de les ralentir, et même de les prévenir. Améliorer la connaissance sur les matériaux d'origine naturelle est cruciale, car cela permettra aux industries de les utiliser sans modération, et d'en multiplier les applications dans tous les secteurs. Car le matériau de demain sera vert, et nous les chercheurs y veillons. Il existe déjà des plastiques d'origine naturelle, et je sais qu'un jour je pourrai naviguer sur un voilier qui n'aura pas été fabriqué au détriment d'un océan en bonne santé. La mer est vivante, nous devons la protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada